Le Père évêque, Mgr Aristide Gonzalo, que je salue au passage avec respect et affection, m'a demandé, sur service d'Église, celui de nous aider à revoir ou à connaître la figure emblématique de Mgr Nibari Ouzou, son prédécesseur en tant que quatrième évêque sur le siège épiscopal de Porto-Nouveau. J'essaierai, dans ma présentation, d'être le plus objectif possible, même si vivre avec un évêque et aimer l'évêque, comme le dit Saint-Ivast-Antioche, est une évêque. À un moment donné, il fallait encore un plus pour le plus proche collaborateur que j'étais. C'était plutôt des relations de père à fils plus fortes que les liens de sang. On pourrait même y déceler une certaine complicité. Ce n'est pas faux. Je vous dirai pourquoi. Nous l'avons tous connu, d'une manière ou d'une autre, dans ces beaux jours, comme dans les moments difficiles. Son souvenir aujourd'hui, plus ou moins clair en nous, pourrait même varier d'une personne à une autre. Sa vie simple d'homme, de prêtre et d'hiverse, se révèle cependant dense de signification. Pour nous le reconnaître et le découvrir, je vous propose trois points. Premièrement, Monseigneur Réozou, un homme suscité par Dieu. Deuxièmement, Monseigneur Réozou, un homme de prière. Troisièmement, Monseigneur Réozou, un pasteur de sœur. Un homme suscité par Dieu. Permettez-moi de ne pas utiliser ici la manière classique, connue pour tous, de présenter l'homme, le serviteur de Dieu de l'Église dont il est ici question. Il me semble qu'il est passé au milieu de nous, de sa famille, de l'Église et de ce monde, sans que nous percevions le plan de Dieu et sa volonté sur lui. Une lecture attentive de sa vie, avec un regard autre que celui de quelconque écriveur ou narrateur, nous fait entendre cette voix de Dieu, Créateur et Providence. « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au jour, je t'ai concentré. » Jérémie, un saint, Monseigneur Réozou, est né le 12 avril 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale. « Pourquoi n'a-t-il pas reçu le nom de Jus comme cela était inscrit au canon ? » Il recevra plutôt le nom de Coman et le nom de René au baptême. « Si, comme l'on l'a évoque, une certaine sagesse africaine propre aux réalités de chez lui, René, dès l'instant où il a reçu, invite-t-il, invite-t-il tout le monde à une conversion à laquelle le futur prêtre et évêque invitera le peuple de Dieu qui lui sera connu ? » « Que cette voie embryonnaire soit-elle, mais qui se dessine petit à petit, le Seigneur fera précéder un grand homme, pas des moindres dans l'histoire de lui. » « C'est le Père Vincent Adjanon, dont il sera une colonne à Saint-Denis, vicaire, successeur à Notre-Dame de Cotonou. » « Le Père Vincent entre au séminaire le 16 février 1944. » « Je vous remercie. » « Très tôt, en 1955 et en 1959, le petit cordon en foulera respectivement les sols du petit clerc et du petit séminaire, Saint-Jean-Marc de Cotonou. » « Son ambition à savoir de venir près, tel que le Seigneur ne lui revène, ne décidera à émettre pas tel le grand séminaire dont il franchira le portage en 1966 sous le regard vigilant et bienveillant de Mgr Vincent Vincent. » « C'est alors que le curé à Saint-Michel de Cotonou. » « Ébouzou poursuivra ses œuvres ici à Porto-Nogo, au moins les sardes. » « L'abbé Ébouzou est bien convaincu qu'au grand séminaire, il est désormais abbé. » « Il réclamera désormais en famille pour mettre fin au nom de Comra. » « Abbé est désormais le nom du mis à part de celui suscité par Dieu du milieu des Ébouzou pour la mission à Dintra et à Destra. » « Le souhait fut noble et le vœu est haussé. » « Le jeune abbé de 28 ans reçoit l'ordination presbytérale. » « Le 30 septembre 1972, en pleine Révolution, marxiste-léniniste au Bénin, des mains de Mgr Robert Sastre, son ancien curé de Saint-Michel. » « L'abbé René Ébouzou, désormais révérend père René Ébouzou, prendra la pleine mesure des choses afin de poser ses marques. » « Au commencement était Saint-Ébouz, il y retournera après son ordination pour former ses jeunes frères. » « Un peu plus tard, ce fut la même chose comme professeur d'anglais. » « Ce sera après l'étape de Mida, en 1979, en tant que vicaire auprès du redouté et redoutable père Erladoso. » « Le père Ébouzou raconte qu'il lui est arrivé de rentrer tard à la maison et son curé avait fermé le portail. » « Il aimait en parler pour dire la sagesse et le respect que nous devons avoir auprès de notre curé. » « Le père René Ébouzou, qui jouissait d'un bon fond intellectuel, était aussi passionné de la formation des prêtres. » « Ébouzou, par l'Esprit-Saint, il alla avec le discernement et la bénédiction de son évêque, frappé à la porte des judistes, un institut religieux fondé par saint Jean-Eugues pour s'occuper de la formation des prêtres. » « Une fois accepté, le père Ébouzou va s'occuper désormais de ses études, qui seront plus tard pour donner le succès. » « Il obtient deux doctorats. » « Un premier, en sciences des religions à la Sorbonne, et un second en théologie, spécialité métierurgique, à l'Institut catholique de Paris. » « Il a désormais tout pour former ses jeunes frères d'Afrique. » « Après ces vœux qu'il est mis le 10 novembre 1984 à la fête de Saint-Léon-le-Grand, le père René Ébouzou, désormais René Marie Ébouzou, revêt comme professeur au grand séminaire Saint-Léon-de-Mille. » « Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner, ni de fabriquer des érudits. » « Il faut enseigner et se consacrer à la sauvegarde de la doctrine à l'état du pape Léon, du pape Saint-Léon-le-Grand, qui s'est employé à la sauvegarde de la doctrine en inspirant le conseil épuménique de Calcédone, qui reconnaît et affirme l'unité dans le Christ des deux natures humaines et divines, en rejetant l'hérésie d'Ébouzou qui nie l'essence humaine du Christ de Dieu. » « Ce n'est pas par hasard que le révérend père René Marie Ébouzou a été nommé évêque aussi un 10 novembre 2002. » « C'est ici où ce que nous avons dit dès le départ à savoir, il a été suscité par Dieu, prend tout son sens. » « Évêque d'Abouzou, de Porto-Novo, en passant par le grand séminaire comme formateur, économe, aumônier des prisons, curé, président de la Caritas Béné, père synodal du synode des évêques d'Afrique, ce sont autant de sollicitudes du Seigneur dans la vie de ce prélat. Ce n'est pas par hasard qu'il est précède le 17 octobre en la mémoire de Saint-Ignace d'Antioche. Évêque et martyr, si Saint-Ignace d'Antioche a été conduit au bête pour être croyé, il a eu le courage, au moment où il allait vers le soumise, de saluer ses fidèles et de les réconforter dans la foi. Monseigneur Évêque était très attaché à son peuple, à qui il a écrit de Rotondo en Italie quelques jours avant sa mort. A l'instar des chrétiens d'Antioche qui priaient pour leur évêque en marche vers son soumise, Monseigneur Évôzou avait demandé de prier pour lui. Il en avait donné bien des exemples pendant sa vie terrestre. Monseigneur Évôzou, un homme de prière. Souvent, de nature calme, dont la tenue et la posture indiquent à la prière, Monseigneur Évôzou est presque un homme connu comme quelqu'un qui est en intimité constante avec le Seigneur. J'ai eu la chance, moi et toute ma promotion d'ailleurs, de le distinguer parmi les prêtres du séminaire comme quelqu'un qui prie pour vous. On le voyait souvent au Saint-Sacrement, au cimetière, à la drotte ou en train de déambuler avec son chapelet. Il arrivait qu'il ne vous réponde même pas quand vous le saluez parce qu'il était soit en méditation ou en train de réciter son chapelet. Je me souviens qu'une fois arrivé au grand séminaire, notre promotion avait du mal à se joindre à la spiritualité de la maison. C'était à lui qu'il revenait de nous apprendre à prier. Il priait avec nous et nous initiait à la spiritualité du grand séminaire. Il croyait en la force et en la puissance de la prière. Une fois devenu évêque et arrivé au diocèse de Porto-Novo, il a continué sa dévotion à Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus, vierge et docteur de l'Église, patron des missions et son premier vicaire général à Abomé. Grâce à Mgr Héroso, beaucoup de frères, religieuses et religieuses, séminaristes et chrétiens, ont connu et aimé Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Chers amis, ce qui m'a réconformé et convaincu que Mgr Héroso et Mgr Héroso et Mgr Héroso, c'est que j'ai été dans un centre de pèlerinage en Belgique. Et une personne âgée m'a observé et m'avait demandé mon diocèse et mon pays de convenance. Quand j'ai répondu à Porto-Novo au premier, il m'a demandé si je connais Mgr Héroso. Je lui ai répondu oui, que j'étais son vicaire général. Il m'a demandé s'il va bien et je lui ai dit qu'il était mort. Il a failli tomber. Il me dit, votre évêque est un saint homme. Il m'a montré une partie dans la cour. Il m'a dit que c'était si qu'il s'agirait seul pendant des heures et dans le froid pour prier de Mgr Héroso. Je garde le formateur du Grand Séminaire qui est formé par le témoignage et ses actes. Sur la cour du Grand Séminaire Saint-Alain, comme sur la cour de l'évêché de Porto-Novo, il allait et venait la nuit surtout et recevait ce chapelet. Mgr Héroso est de santé fragile. Il le savait et en était conscient. Il priait et faisait beaucoup prier pour sa santé. Mgr Héroso était capable de nous arriver en pleine nuit pour venir lui imposer les mains. A défaut de cela, il se couchait devant le Saint Sacrement dans sa chambre. Il avait compris et assimilé cette pensée de Bossuet. L'Homme n'est grand à jeûner. On peut dire que toute sa vie a été prière depuis le petit clair en passant par le petit séminaire, le grand séminaire, l'année de spiritualité et la formation chez les judithistes. Son ministère de formation dans les séminaires et les malades auxquels il apportait des souhaits spirituels en tant que curé de notre dame Kotomo et les nombreux prisonniers, surtout à Kotomo et à Ouida, avec qui ils priaient pour leur délivrance, disaient tout de celui qui sans cesse priait pour les gens. Il était un grand séminaire. Le diocèse de Kotomo fut la dernière étape. L'Homme, où il a beaucoup prié pour le peuple de Dieu, confié à ses soins. Il puisait sans nul doute des forces dans la prière pour mieux exercer son ministère d'évêque et de premier pasteur. Mon Seigneur est aujourd'hui un pasteur séminaire, sacré par le pape Jean-Paul II à Rome, le 6 janvier 2013, jour anniversaire de l'Ordreation Sacerdotale de Mgr Marcel Langoude. Il sera plus tard sur ce sol direct sur le siège épiscopal de Porte-en-Mont et il sera installé le 4 février 2007 par l'étage d'Albert Bernadette. Monseigneur Elouzo, un pasteur éprouvé. Monseigneur Elouzo a accepté la charge que certains auraient pu refuser. Il est venu dans le diocèse de Porte-en-Mont, malade et très éprouvé. Mais il était convaincu, je puis le dire, que c'est dans la faiblesse que se déploie la puissance de Dieu. Il devait se convaincre de cette phrase de Saint-Paul. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Soumis en cet air, me voici, envoie-moi. Lorsque, à l'instant du prophète Isaïe, manifestait sa ferme volonté et son désir ardent de se donner à Dieu, de sauver les hommes et de rassembler un seul peuple à Dieu. Malgré la fatigue et la faiblesse qui se disaient sur sa personne le jour de son installation ici, il s'est mis résolument au travail et s'est investi corps et âme avec ses passions. Le Seigneur l'aura fournue ainsi pour qu'à travers sa participation à la passion, mort et résurrection du Christ, le peuple confié à ses soins soit sanctifié et bénéficie de ses mérites. Ce qu'il vivait est bien ce que l'évêque Isaïe, au chapitre 73, verset 10 à 11. « Boyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. » Conscient qu'il était choisi pour une mission débitante, il a essayé de se faire l'offre et la goutte de tous. « Mon Seigneur est aujourd'hui l'évêque de tous. » À son arrivée dans le quiocède de Porto-Goro, il a essayé, la toute première fois, de réunir dans son conseil toutes les sensibilités. Il parlait « don » avec les « dons », « nago » avec les « nago » et « fond » avec les « fonds ». À ce point de vue, il se sentait à l'aise partout. Il a rapidement loué avec le schéma traditionnel qui consiste à visiter et à dire la messe à la prison et à l'hôpital. Il accueillait chaque année l'enfance missionnaire pour qu'il consacrait des heures pour l'exaltation et le saint-sacrifice de la messe. Avec les « sanésiens », il a pu réussir à rencontrer et à dire la messe tous les jeudicins aux enfants de la vie. Les autres confessions religieuses n'étaient pas en marge de son ministère. À la mort du chef souprême du christianisme céleste, le pasteur Agba aussi, il s'est rendu dans leur église, derrière le lycée Tofa, pour leur présenter les condoléances. Dans l'optique et la vision de l'écuménisme et du dialogue interreligieux, il évitait toujours les confessions religieuses lors des grands rassemblements ou des fêtes qui nécessitaient leur présence. Tout cela donnait de la visibilité au travail d'évangélisation qui se fusait sous son épiscopathe. Malgré ses maigres moyens et sa santé chancelante, il s'est consacré à l'œuvre d'évangélisation. Monseigneur et vous autres, un évêqueur scellé. Monseigneur et vous autres, installés sur le siège du porte-mouveau, le seul ne lassait pas de recevoir les fonds, les gens de toutes conditions. Ils passaient des heures à le faire. Cela n'occupait tellement, si bien qu'ils n'arrivaient pas à manger à l'heure. Les religieuses devaient parfois l'attendre pour le repas. Il aura passé cinq ans à écouter, exalter et instruire. Ses homélies soyeusement préparées n'étaient jamais lues en public sans qu'elles ne soient lues auparavant par quelqu'un d'autre. Son ministère épiscopat, la Porto-Goubon, l'avait accueilli de concert avec son conseil à créer en cinq ans seize paroisse. On pouvait régulièrement lire sur son visage et d'ailleurs sur toute sa personne des signes de fatigue. Mais cela ne l'empêchait pas, tant qu'il était présent dans les diocèses, de parcourir nos invalues pour administrer le sacrement de confirmation et pour rencontrer les fidèles et les membres des conseils pastoraux après chaque célébration. Lorsqu'on lui demandait « Mon Seigneur s'en va », il répondait « Oui, le Seigneur me donne la santé et moi je la brûle ». Mon Seigneur est un évêque préoccupé de l'avenir de l'Église au Pénin. Grâce à lui, un problème à caractère polémique fut définitivement résolu. Il me dit un jour qu'il était préoccupé par quelque chose, mais qu'il priait encore. C'était l'exhumation du père Thomas Monero du cimetière municipal de Porto-Nombo. Qu'il vous souvienne que le lieu de l'enterrement de ce grand homme, premier prêtre bénédois, fut l'objet de contradictions et de polémiques. Si bien que mon Seigneur Meissan décida de le déposer d'abord au cimetière de Porto-Nombo. Contre toute attente, Monseigneur Éouzou les huma et le met à la cathédrale de Porto-Nombo, où il repose désormais. Ce fut l'occasion, pendant deux jours au moins, pour les foules difficiles à contenir par la police, de venir de tout Porto-Nombo, 16 environs de Porto-Nombo et même de certaines localités du Bénin, pour voir les restes précieux du père Monero, dont le corps est resté intact depuis 39 ans. Il ne serait donc pas exagéré de dire que le Seigneur avait suscité Monseigneur Éouzou. Entièrement foué au service de son diocèse, il avait une intention particulière pour les prêtres pour qui il exigeait la sainteté de vie pour un meilleur ministère. Déjà à l'ordination, il utilisait le calice du Vénéré Père Monero pour manifester quelle sainteté le jeune prêtre doit chercher et imiter, mais aussi pour manifester l'unité du sacerdoce. Il savait aussi taper du poids sur la table pour prévenir et pour rétablir de l'ordre. Et souffrait que, ici, ce soir, je vous dise pourquoi il avait arrêté les travaux de la cathédrale. Il disait, tous travaux, c'est ça, enlevez-moi tout ça. La cathédrale est la cathédrale, une église consacrée qu'on ne peut pas toucher quand on veut, c'est ce qu'il disait. Et il disait, avez-vous oublié ce qui est arrivé à cette âne de Porto-Novo ? Vérifiez bien les choses avant de monter pour la réparation. Je l'ai dit au passage parce que Monseigneur Enzo en a beaucoup souffert. Les gens, ici, à Notre-Dame, ont dit tout ce qu'ils ont voulu, mais la partie des mots. Je disais qu'ils savaient taper du poids sur la table. Et à ce point de vue, il dit, tous travaux, c'est ça. Le père était soupé à son nom. Merci, Monseigneur. Soucieux d'enseigner la sainte doctrine et de voir ses fidèles y tenir à partir de leur foi, afin qu'aucun ne se perde, il sera le premier évêque du Bénin. En son temps, a fait paraître une lettre pour arrêter les départs massifs de ses fidèles vers Bonhamet et pour prévenir contre les dangers d'un tel phénomène. Son cri de cœur est que tous les fidèles viennent construire ensemble l'église de Porto-Novo en l'aidant pour les œuvres entamées, comme la réfection et la restauration de Maria Tocca, communée à l'œuvre de Père de Monseigneur, qui, à l'instar des cinq pères et deux poissons, soulageraient beaucoup de gens. Aimer, aider, jusqu'à s'oublier, était une conviction de foi. Monseigneur Rousseau, ingénie et compatissant. Monseigneur Rousseau était très attaché à son couple. Tant qu'il était loin que diocèse, il en souffrait. Durant sa maladie et son hospitalisation à Rotom, il avait demandé à Monseigneur Vieira de faire les observations d'août 2012. de son lit de malheur, il communiquait par téléphone ce jour-là avec Monseigneur Vieira et moi. Il voulait savoir comment les choses se passaient. A un moment donné, il s'est mis à pleurer à chaud des larmes et nous avions accroché les larmes aux yeux nous aussi. Monseigneur Rousseau ne supportait pas que quelqu'un soit naisé ou vivre une situation de misère ou d'injustice. A plus forte raison, un prêtre. Saisi par un prêtre qui n'avait rien à manger alors qu'il venait d'être nommé curé sur une paroisse dont il a déjà pris possession canonique. Je ne dis pas plus, les caisses étaient vides. Monseigneur se mit à pleurer et lui donna 200 000 francs pour aller manger. Pour un autre qui était victime d'une situation d'injustice et d'exclusion, il lui fut demandé « As-tu un passeport ? » Celui-ci le fit en une semaine et il l'envoya vivre en France. Vous comprenez qu'une telle personne, un tel évêque, une telle âme ne peut être que contrariée à certains moments de sa vie. « Accusé par un prêtre de l'avoir offensé et qui, par ce quoi menaçait de le dénoncer à d'autres, j'ai dû servir d'intermédiaire en demandant à l'évêque Monseigneur Éouzou, à la demande de son accusateur, d'aller le voir pour qu'il lui dise ce qu'il lui a fait devant témoin. » Monseigneur Éouzou accepta et alla le voir. « Confondu de voir l'évêque, l'accusateur n'a plus rien dit. Monseigneur se met à genoux et le suppléa de parler. Il enleva sa calotte, puis sourit des eaux. L'autre garda le silence. J'ai demandé à Monseigneur de se lever et il est rempli chez lui. On pourrait me demander à la fin de cette présentation si Monseigneur n'a jamais rien fait de mal. Il n'y a pas d'œuvre humaine sans faute. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Monseigneur Éouzou, il est arrivé à être fâchés, énervés et tapent un peu sur la table. Et parfois, pendant des jours, nous dirons, il est de cette nature. Ou il se plaint un tel m'a fait tel jour. Il est de cette nature-là. Monseigneur Éouzou a quand même trop souffert de différentes manières. Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer et d'être son vitère général. Je ne pouvais pas le laisser ni l'abandonner auprès des caprices de ce monde. J'insiste. Je ne pouvais pas l'abandonner. J'ai dit, vous n'arriverez pas. C'est une conviction chère, d'ailleurs, l'aimer jusqu'à le défendre. C'est une conviction chère, d'ailleurs, à cet instant de Dieu. Aider l'évêque, c'est aider l'Église. Aider l'Église, c'est témoigner de l'Esprit Saint. Qu'on le veuille ou non, on doit aider l'Église. On doit aider l'Église. La presse est de la nuit. Les fidèles du diocèse de Porto-Novo s'attendent au dire que Monseigneur Éouzou est un témoin de Dieu et témoin de la souffrance. Neuf ans d'épiscopat, neuf ans de souffrance. Et des peurs. À quelques jours de sa mort, il me confia ceci. Un tel que je date jusqu'à ma mort, m'a proposé de me faire le rite de Julio, c'est-à-dire repousser la mort plus loin, pour un peint et par un peint traditionnel. J'ai refusé et je préfère mourir et aller rencontrer mon Dieu. Il meurt le 17 octobre 2012 à la révoire de l'île Saint-Ignace-Vantioche. Il meurt le 17 octobre 2012 à la révoire de l'île Saint-Ignace-Vantioche. L'île Saint-Ignace-Vantioche. L'île Saint-Ignace-Vantioche. L'île Saint-Ignace-Vantioche. L'île Saint-Ignace-Vantioche. L'île Saint-Ignace-Vantioche. Merci.